Risques terroristes, immigration, mariages homosexuels. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, LR, a répondu pendant une heure dimanche aux questions de LCI. Voici ce qu'il faut retenir de cet entretien. Un mois d'octobre dangereux. Le nouveau locataire de la place Bovo a prévenu que on aborde un mois d'octobre qui va être dangereux sur le plan du risque terroriste. Le 7 octobre c'est l'anniversaire du pogrom en Israël, avec tout ce qu'il peut y avoir de retentissement, c'est aussi un grand mois pour les fêtes juives, a-t-il rappelé. Le ministre a demandé dans ce contexte au préfet de redoubler de vigilance. Il les a également appelés à signaler des manifestations qui pourraient être dangereuses, et éventuellement à les interdire en cas de risque de trouble à l'ordre public. Changer les règles sur les OQTF Ce disant bouleversé par le meurtre de Philippine, dont le suspect, Tao, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF, Bruno Retailleau s'est dit favorable à un changement de la loi. « Quand la règle de droit ne protège plus, on ne peut pas s'en satisfaire », a-t-il déclaré. « On est parvenu à un point où ceux qui sont dangereux sont peut-être plus protégés que la protection qu'on attend de l'État pour la société », a-t-il ajouté, estimant qu'il faudra changer les règles. Il a notamment suggéré d'aller au-delà de la durée maximale de détention en centre de rétention administrative, CRA, fixé à 90 jours. Concernant les difficultés à expulser des étrangers sous OQTF vers leur pays d'origine, le ministre a proposé de ne plus accorder de visa aux ressortissants des États réticents à les accueillir, y compris aux dirigeants. Immigration, favorable à la double peine et au référendum Bruno Retailleau s'est dit favorable à la double peine, l'expulsion systématique des étrangers condamnés après que leur peine a été purgée. « Lorsqu'on accueille un étranger, et que cet étranger est condamné, il n'a plus rien à faire sur le territoire français », a insisté le ministre de l'Intérieur. Il a également dit regretter qu'on ne puisse pas faire en France un référendum sur l'immigration, une proposition du Rassemblement National depuis plusieurs années. Il faudrait réviser la Constitution, a-t-il estimé, tout en reconnaissant que cela ne pourra pas se faire avec la majorité étriquée que nous avons. La GPA, la marchandisation du corps humain Interrogé sur le mariage homosexuel, auquel il s'était opposé en 2013, le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'il ne se reniait jamais. « Je sais que les convictions que je porte, elles ne sont pas majoritaires, mais je les porte », a affirmé Bruno Retailleau. Après l'autorisation de la procréation médicalement assistée, PMA, pour les couples de femmes, on voit bien que la prochaine étape, c'est la GPA, gestation pour autrui, a-t-il aussi estimé. « La GPA, pour moi, c'est la marchandisation du corps humain », a déclaré le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada